Musique Chers auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio Descends Voix vous propose pour cette semaine, dans son nouveau numéro d'Artisan de la Paix, le portrait de Zina Harayek. C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, nous sommes la voix, nous sommes tous la voix de son voix. Zina Harayek, Mujahida et ancienne condamnée à mort de guerre de libération nationale algérienne. Zina Harayek naît un 11 avril 1934 d'une famille mixte de pères algériens et de mères allemandes. Orpheline de pères habitants, elle mène une vie très difficile. La misère était le quotidien de la famille Harayek, comme beaucoup d'autres Algériens de l'époque coloniale. Zina Harayek, agrandée à l'est du pays, entre Béjaya et Sétif, sa première expérience politique en assistant au massacre du Hémé 1945, devenue sensible aux propos de ses frères engagés dans la lutte clandestine du PPA. Zina Harayek s'est rendue à Saint-Étienne en France, où elle devient déléguée syndicale des ouvriers algériens de l'usine où elle travaillait comme ouvrière à la chaîne. Elle devient de plus en plus active, agent de liaison de l'organisation clandestine Dante son frère à la direction pour le centre et le sud de la France en 1957. Arrêtée le 13 mai 1960 par la police à côté de la maison de Moussa Kbaïli, prise pour une Française, elle se présente devant la police comme étant membre du FLN. Elle s'appelle Zina Harayek, son frère Omar, toujours recherché. Après cela, Zina Harayek a passé quatre jours douloureux d'interrogations. Elle a été renfermée à la prison de femme de la requête. Zina Harayek fait preuve d'un nationalisme algérien. Après l'indépendance, Zina Harayek ne revient à la manifestation qu'en 1990 au sein du comité algérien contre les tortures et en militant pour les droits humains. Zina Harayek décède un 19 septembre 2016 à Alger à l'âge de 82 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...